ça va mon coeur on est arrivé on va aller voir la chambre ok donc je vais vous montrer le rdnb qu'on a loué pour ce week-end de trois jours donc c'est parti on est à deux pas de pavillon et il va rentrer voilà ok donc ici on a une cuisine on a un petit salon une salle à manger on a le coin salon alors normalement il y a deux chambres les pétronas voilà on voit les pétronas d'ici voyez de la chambre donc oui à deux salles de bain si tu veux ma chérie je pourrai remplir donc voilà alors vous vous allez être ici avec mamie ok les filles dans la chambre ici avec mamie voilà tu demandes pour les airco s'il te plaît donc voilà on a pris ça donc ici il y a une salle de bain pour les filles salle de bain douche oui vous pourrez vous amuser alors ici on a une petite suite donc bain douche oui rania tu peux faire pipi et alors la chambre ici ouais franchement c'est nickel voilà écoutez nickel coucou je vous montre mon outfit of the day je suis crevé voilà comment j'étais habillé super pratique c'est une marque japonaise je vous ai fait une petite photo pour instagram voilà donc du coup on a animé toutes les clims là parce qu'il fait quand même assez chaud bah écoutez voilà thank you very much hello sabah al khir alors il est je ne sais pas quelle heure il est 8h 9h voilà la vue depuis le airbnb donc vous voyez les pétronas ce pavillon on n'est pas loin bref on est vraiment en plein centre la vue elle est pas mal franchement elle est sympa surtout de nuit voilà écoutez on a super bien dormi et on va boire un petit café et on va sortir on va prendre un petit déjeuner on va prendre un petit déjeuner à l'extérieur étant donné qu'il n'y a pas de petit déjeuner dans les airbnb en tout cas dans celui ci donc voilà bienvenue en malaisie de nouveau voilà donc premier stop on va s'arrêter ici à pavillon donc on est devant l'entrée donc on reconnaît la petite fontaine il n'y a personne c'est cool donc on va les manger on va prendre un petit déjeuner et et ensuite on va commencer un petit peu à visiter donc pas de shopping on reviendra ici certainement le soir et puisque on n'est pas loin mais là on va vraiment aller manger on va manger un petit bout et on va aller du côté de mesji jamek little india et une rue commerçante allez on va manger d'abord ok les filles vous êtes prêtes mariam a la bu son chocolat au lait rania l'a pas fini son jus nous on a fini de manger haroun il est en mode de dos on finit le café on y va regardez il y a la collection d'un natajima qui est sortie donc on va aller faire un tour tout à l'heure pas maintenant parce que là on va y aller on va y aller on va prendre le taxi et direction la masjid jamek parti coucou donc voilà on est dans la mosquée jamek masjid jamek donc c'est la plus ancienne mosquée de kuala lampour donc vous avez ici cette entrée que vous voyez derrière moi qui est réservée aux touristes donc pour leur pour pour leur expliquer c'est quoi l'islam et pour leur parler de donc de la mosquée et alors pour les musulmans vous avez vraiment toutes les parties qui sont accessibles voilà donc on va un petit peu se promener ici et on se retrouve ensuite pour le deuxième spot de la journée little india qui est juste à deux pas d'ici voyez ces parapluies comme ça j'aime trop ça me fait penser à la mosquée de médine quand on est quand on a fait notre omrah il y avait ce genre de parapluies partout vraiment pour protéger du soleil donc vous voyez on est vraiment en plein milieu donc là on est au sein de en plein coeur de la mosquée et autour vous avez tous les buildings vous voyez une autre information vous voyez le métro est juste là donc vous avez l'arrêt mes jid jamek donc c'est vraiment facilement accessible c'est très bien c'est facile d'accès et l'eau bonjour ok donc coucou voilà on est à mes jid india en train de faire les magasins donc on va se diriger tout doucement vers sogo qui est plus loin là bas donc on en profite pour faire des petits achats pas pas moi personnellement ma belle-mère pour faire des achats souvenirs ici vous trouvez pas mal de vêtements traditionnels indiens vraiment il ya un peu de tout on peut trouver des petits souvenirs pour pas trop cher et voilà c'est trop chaud trop trop chaud et voici un petit magasin de abaya ok il ya un peu de tout au niveau du style on va regarder un peu personnellement je préfère les trucs hyper simple à regarder celle ci elle est pas mal enfin non il ya quand même un peu trop de perdre bon c'est je trouve ça trop chargé moi personnellement j'aime pas il ya trop de bling bling voilà ça c'est mon style toute simple comme ça franchement le tissu il est bien 110 110 ringgit coucou donc voilà on est toujours en train de nous promener si vous cherchez des foulards franchement vous avez un choix de dingue ici et pour tous les budgets qu'est ce que c'est ça ça sent bon qu'est ce que c'est ça c'est bon ? c'est bon, avec durien avec durien ? oh la la du riz avec du durien Ahmed tu veux goûter le riz avec du durien ? l'eau dure, ça s'envoie bon, du jus de grenade c'est délicieux donc vous voyez elles sont fraîches ici et le monsieur les presse directement pour vous ici comme ceci ou Aharoun, Haroun, tu me fais bouger dans tous les sens il ya plein de trucs à manger qu'est ce que c'est indienne? C'est végétarien. Végétarien, ok. Donc, noodles, tofu, oeufs, ok. Repérez de loin des paillettes du brillant. Alors là, ça brille dans tous les sens. Si vous aimez les paillettes, il va écouter. Oh my godness. Qu'est-ce que c'est le nom de cette cake? Qu'est-ce que c'est? Cheesecake? Ah pudding, oh. Regardez, donc ça c'est le le kebab ici. Ce qui est cool, c'est que c'est assez healthy dans le sens où, regardez, c'est que du poulet. C'est une montagne de poulet. C'est un bain de Bredi Terry. Vous voyez? Ok. Bain de full assuré. Franchement, c'est sympa. Il y a de tout. Franchement, vous trouvez de tout. Mais au niveau des... Avec la chaleur, les odeurs, c'est un peu... Ouah, c'est fort. Vous voyez, il y a de la nourriture, des vêtements... Bref. Ouah, il y a même du riz bleu. C'est du riz bleu? Oui. Du riz bleu. Ok. Donc là, on va se poser dans un mall. Et ensuite, on va prendre le grabe pour aller du côté de Batu Cave. C'est un temple. Bon, on l'a déjà fait, mais c'est pour le montrer à ma belle-mère. Et bonbon? Haroun, il est juste là. Bon, on est dans le quartier de Sogo. Vous voyez, ça, c'est le complexe Sogo. Et alors, vous avez une rue ici. Enfin, plusieurs rues avec plein de magasins. Il fait chaud. Il fait aussi chaud que Singapour, ah ouais. Mais moins humide. Il fait moins humide. Mais il fait aussi chaud que Singapour. Voilà, on est arrivés, enfin. On va monter toutes les marches là-bas. Il y a combien de marches? Il y en a beaucoup, je ne sais plus combien. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Bah écoutez, c'est pas loin de Kuala Lumpur. Enfin, du centre. Mais là, la circulation, c'était quand même infernal. Allez, on y va. On va faire un peu de sport. Ok, coucou. Voilà, on y est. Regardez-moi ces jolies couleurs. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et alors, regardez-moi ça. Tadadam. Hey, hello. Où est-ce que c'est? Voilà, ici, c'est bon. On va monter les marches. Ok, on va monter les marches. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire de la poussette. Je crois qu'on va la laisser en bas. Et on va monter. La dernière fois que je suis venue ici, j'étais enceinte de deux mois. Donc là, Haroun, il est là, dans le porte-bébé. Enfin, c'est pas moi qui le porte, là, c'est Ahmed. Mais bon, on y va. On va monter tout doucement. C'est parti. Les marches sont très jolies. C'est coloré. Et bon, on y est. On y est. On est arrivé en haut de la Batou Cave. On va aller à l'intérieur, là-bas. Dernière montée, là. Allez, on y va. Oulala, il y a de l'eau. Voilà. Ok, on y est. Ma belle-mère, 76 ans. Elle a monté toutes les marches. Et voilà. On est au cœur de la grotte. Yeah. Voilà, c'est bon, on a terminé. Il commence à pleuvoir, donc on est partis au bon moment. On va prendre un grave et on va rentrer dans le centre. Direction KMCC. C'est parti. Ok, on est de nouveau dans le centre. Il ne pleut plus. Mais ici, les militaires, vous n'allez pas pour la Corée. C'est mieux. Je vous redonne des petites informations, puisqu'on est avec un Indien. Et donc, il nous expliquait que Batou Cave, c'est un un temple qui date du 18ème siècle. Et donc, il expliquait qu'à la base, c'était juste une route pour monter et qu'ils ont construit les marches. Donc, les fameuses marches que vous montez jusque là-bas. Donc voilà, bah écoutez, du coup, il nous fait un peu visiter Kuala Lumpur, je vais dire Singapour. On va aller à KLCC Et on va faire du... On va faire du... Du shopping. Ah oui, un café. Shopping Haroun. Du shopping. Yes. Yes, 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 yes. Regardez les filles, je vous montre juste... Oh, je vais vous montrer un petit truc. Donc, la tour tout en haut là-bas. Je vais zoomer pour qu'on voit, mais il y a les 99, non d'Allah, qui s'affichent. Bon, on les voit plus maintenant, du coup. Mince. Mais oui. Donc, il y avait les 99, non d'Allah, qui s'affichait. Ok, les filles, regardez. Ça, c'est la collection d'Anna Tajima. Donc, des vestes en jean, des pantalons larges. Vous voyez ? Le prix, il est à l'intérieur. Il me semble qu'elle a fait des longues robes, mais je n'arrive pas à trouver le modèle là. Vous voyez, il y a des blouses, comme d'habitude, des pantalons, il y a un peu de tout. Ok. Et voilà, les Petronas. Elles sont trop trop belles. Voilà. On reviendra la nuit pour voir. Ah, le grab, il est là. Franchement, ce qui est cool, c'est que... Le grab, il est là. Ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on a des big voitures. Donc, c'est super pratique pour se déplacer. Allez, on y va. Ok, voilà. On va quitter le KLCC. On va rentrer. Il est bientôt 18h. Donc, on a mangé. On s'est bien promené et tout ça. On va rentrer un petit peu se reposer et on ressort tout à l'heure. Mais on va sortir K2 cette fois-ci. Si vous n'avez jamais testé la solution à Airbnb, franchement, c'est pratique dans le sens où c'est tout simplement beaucoup moins cher quand même avec des enfants puisque la plupart du temps, on vous taxe pour un lien en plus. Donc, nous, ça nous fait quand même deux liens en plus. Hello. Hello. Donc, du coup, c'est vrai que... Pardon, Merrania. Airbnb, c'est une solution vraiment pratique. Il y a trop de monde d'ailleurs. Vous voyez, toutes les personnes qui sont là, c'est des personnes qui sont en Airbnb comme nous. Et si vous regardez bien, ce sont essentiellement des familles. Beaucoup de familles. Donc, voilà. Comme je vous disais, je vous mettrai en barre d'informations un code promo pour la première expérience. Si vous n'avez jamais testé, franchement, je pense que c'est sympa. Pas forcément pour les familles parce que tout simplement, des fois, vous avez des appartements de dingue comme là, par exemple, là, super bien situé et quand même pas cher. Pas cher. Voili, voili. Ok. On va monter. On va se reposer. On va prier. On va se poser un petit peu. C'est bon. Ecoutez, on est à Pavillon. On est tout en bas, là où il y a à manger, comme d'habitude. On va manger un bout. Donc, les filles, elles sont en train de dormir. Mamie aussi. Elles sont crevées de la journée. Et donc, on va prendre... Chez vous, c'est un jus, là. Enfin, un jus. Un smoothie, plutôt. Et ensuite, on va se reposer puisque demain, on a une grande journée qui nous attend. Ecoutez, j'espère que cette petite journée avec vous vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501